Cela aurait été de la science-fiction il y a 20 ans, et maintenant on y est. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres ? La question c'est avons-nous laissé trop de notre pouvoir aux machines ? Est-ce que vous êtes placé dans la catégorie humaine de négatif ? Alors on s'imagine qu'en s'enfuillant vers l'avenir, ça ira mieux. Les virus ne sont pas que des ennemis. L'intelligence artificielle n'a pas de sens. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres, aux anciens. Si nous apprenions à quelle époque nous sommes, subitement un soco-lapin. Oximut, héritage, épisode 6. Reste à savoir comment tout ça va pouvoir s'articuler, pour aboutir au bon résultat, et surtout, au même moment. La destruction programmée du monde ne nous laisse pas d'autres issues. Il faut partir. C'était donc ça. Partir. Quitter un monde pour un autre. Un plan méticulistiquement préparé pour un voyage sans retour. Cette terre détruite par les humains, cette recherche d'une planète d'accueil. Ils l'ont trouvée, finalement. Nous l'avons trouvée. Et qu'en avons-nous fait, détruite à nouveau. Et nous voici de retour à notre point de départ. Nous, les héritiers, fuyant à nouveau vers un hasard incertain. À quoi bon fuir ? Oui, à quoi bon ? Puisque nul ne peut se quitter lui-même. Je suis un vieux crabe. Et je vais quitter ce monde. À tous, le police. Nous avons atteint l'océan. Passez-vous sans bon pubisque. Aidez-moi payer les forêts. Exécution ! Compris, contrôle. Bien reçu, contrôle. C'est parti. On y va. Oui, tout de suite, contrôle. Oui. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Contrôle, 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 j'écoute. Épave repérette, droit devant. Une épave ? Quel genre d'épave ? Du genre pas naturel. Sans doute les restes d'un VPM naufragé. Au de quoi ici ? Pouvez-vous approcher sans prendre de risques excessifs ? Ça devrait pouvoir se faire. Alors faites-le. Observez, analysez et tenez-nous au courant. Concrite. Je suis à proximité de l'épave. Rien ne bouge. Je sors pour voir. Contrôle pour bec, j'ai l'épave en visuel. Je vous écoute. Rien de spécial, ça ressemble effectivement. Au reste d'un véhicule naufragé. Ah si ! Plus loin. Un canotage de secours. Tu tiens à bord ? Apparemment, oui. Qu'est-ce que je fais, contrôle ? Il y a combien de personnes ? Il est ce labre, j'ai l'impression. Un transhumanos. Par ici ! Il demande mon aide. Vous êtes ce labre à pouvoir juger de la situation, bug. Par là, par là. Faites comme vous le sentez, mais soyez prudents. Bien compris, chef. Je m'approche et je récupère le naufragé. Avec toutes les précositions nécessaires. Montez sur moi. Eh, Toto ! Je ne sais pas. Je ne vois pas grand monde d'autres dans les parages. Attrape ce bout si tu veux grimper à bord. Alors grimpe ! Attends, attends, je ne peux pas le laisser. Mais qu'est-ce qu'il... C'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sacos ? C'est pas du tout, je ne peux pas le laisser. Bon, ok, accroche-toi. Merci, il a connu. Tu me sauvisses la vie. Bud-Five, éclairilleuse. Didi Bambouze, cuisineur. Vraiment ? Vraiment. Et je ne me séparons jamais de ma batterie cuisaille. Alors là, j'en connais qui vont être contents de faire ta connaissance. J'en connais qui vont être contents de faire ta connaissance. La voix des oracles est celle du monde. Les oracles voient le monde. Les oracles sentent le monde. Écoutez les oracles. Les prophètes ont voulu dominer le monde. Ils n'ont fait que le conduire à sa paix. Les pionniers ont fondé le nouveau monde, mais l'ont perdu à leur tour. Les élus ont trouvé l'article. En lui, l'énergie est forte. En lui, l'énergie est trouble. Prenez garde. L'énergie trouble se réplique. L'énergie trouble sera la perte des transhumanistes. Et voilà ! Qui veut du canopé rôti ? Ça sent tellement bon ! J'en veux bien un peu ! Je veux que ça sent bon ! Je l'ai fait marier dans un jus d'arbrisseau. Un jus d'arbrisseau ? Mirzette, monsieur Adémanet ! Bon, j'ai fait des études, c'est tout. J'en veux bien aussi, s'il en reste pas. Il y en a plus qu'il n'en faut. Ces os sont les plus giboyeuses que je connaisse. C'est comme ça que t'as survécu à ton naufrage, Didier ? Bah oui, mais j'avais pas ce quoi faire du feu. Et on dira ce qu'on voudra, mais le canopé cru, c'est quand même moi, mon... Ah, je veux bien te croire, hein ! Est-ce qu'il reste du châfli ? Bien sûr ! Si c'est mort, pas l'eau ! Ça nous change, hein, d'avoir enfin un vrai cuisineur, non ? Je te trouvisse pas ? Du coup, t'as raison. La ration campagne, ça va bien, maman. Oh ouais, du surgel, toujours du surgel. Tu sais, là-bas... J'ai été un peu dure avec toi, au début. Si, si, mais je te connaissais pas. Je croyais que... T'inquiète, je comprends. Moi aussi, j'ai peut-être été un peu vive. Mais je dois reconnaître que t'es pas une mauvaise campagne de route. Ah oui ! Tu me valides, alors ! C'est pas à moi ? Mais oui, je sais bien, je plaisante. Non, c'est bon, merci. Qui veut encore des grodines avec le châchelic ? Moi ? Moi aussi ? Bon, si tout le monde est servi, je m'absente un petit moment. Comment ? Tu nous abandonnes ? Pas longues au stand, je vais juste porter quelques snacks au sous-conseil. Un conseil ? Quel conseil ? Bah, le vieux cravé et les autres. Ils sont en pleine discussion dans leur VPM. Je vais pas les laisser déterrir, quand même. Je prends l'annexe pour aller là-bas. Mangez pas tout, je reviens. Trenne pas pour revenir, on a faim, nous ! Franchement, on a eu du brâle de l'étroviser sur notre route, oui. C'est vrai qu'on mange mieux depuis qu'il est là, mais tout de même... Tout de même quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, Emile ? Je veux dire que personne ne connaît ce gars-là. On ne sait pas d'où ce qu'il vient non plus. Ah ça, pour dire du mal des gens dans leur dos, on peut toujours compter sur le mage. Ha, 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 ha ! Ok, mais moi je me demande s'il n'y a pas moyen d'inversir le processos. Inversir ? Oui, puisque c'est cette énergie tube ou trouble, je ne sais plus, qui a fichu la pagouille sur Auximuth. Et puisqu'on a entre nos mains l'appareil qui génère cette énergie, est-ce qu'on pourrait pas inversir le processos et faire disparaître la cause de nos problemos ? Ce n'est pas si simple, malheureusement. Ah bon ? Vous voyez, l'énergie trouble n'est pas la seule cause de nos problemos. Si j'en crois les archives des pionniers, elle a simplement créé un milieu favorable dans lequel le virus a pu se développer. Le virus ? Oui, oui, un virus que les pionniers ont introduit à leur insu sur Auximuth. Sous l'influence de l'énergie trouble, ce virus, informationnel à l'origine, est devenu biologique et à Contaminos, la majeure partie de la population. La maladie ! Exactement. Ce sont les pionniers qui ont apporté la maladie avec eux. Et même si le réplicateur digital nous permettait d'inversir le processos, comme vous dites, ça ne mettrait pas fin à la pandémiose, ni à la domination des machines d'Oquin. En revanche, la disparition de l'énergie trouble pourrait causer un nombre considérable d'autres dommages, aux conséquences encore incalculables. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Je me suis dit qu'à force de discutailler comme ça, vous alliez peut-être avoir faim, alors je vous ai apporté quelques babioles à grignoter. Ah, ça c'est une bonne idée. Je vous laisse le plateau là, au milieu. Voila. Merci Didier, c'est très gentil de votre part. De rien, chef. Il y a du châchelis, quelques tranches de canopée rôti, des gredines, et puis de la gelée de tartamelle. Il m'en restait en conserve. Bambouze, t'es un chef. Le félicitage au cuisineur. Ouais, on lui dira. Allez, je vous laisse, vous allez écrire. Merci d'être venu. Bambouze, t'es un chef. Ouais. Lui-là, y a pas à dire. Quand on la recrute, on a fait une bonne affaire. C'est sûr. A propos de recrute, on n'a toujours pas identifié celui ou celle qui renseigne Sigma au Queen? Ouais. J'ai confié l'enquête à Omega-7 et je crains qu'il n'ait pas beaucoup progressé. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Bon, bougez plus. Là, vous êtes bien comme ça. Vous êtes sûr? Ce serait pas mieux comme ça? Non, non, pas du tout. Bougez plus, je vous dis. Je vérifie l'aluminière. C'est bon. Quand je vous dirai que ça tourne, vous pourrez commencer. Euh, vous pourriez pas me poser une question plutôt? Je sais pas trop comment commencer. Bon, d'accord, si vous voulez. Attention, je lance la craptation. Voilà. Ça tourne. Omega-7, bonjour. Bonjour. Vous avez été chargé par les plus hautes autorités d'une mission absolument secretos. Peut-on savoir en quoi elle consiste? Eh bien voilà, il s'agit. Euh, mais... En fait, je peux pas vous le dire puisque c'est secretos. Parfaitement. Je comprends parfaitement. Mais peut-être pourriez-vous nous donner au moins un indice? C'est une mission... De quelle nature? De nature... Euh... Non, non, je peux vraiment pas vous le dire. Bon, attendez. Je coupe la craptation. Oh, mais gars, ça va pas marchoter là. Je peux pas vous interviewer si vous avez rien à dire. Oui, mais c'est secretos, enfin. Si je le dis à tout le monde, c'est plus secretos. Réfléchissez, Dominirot. Ouais. Ça va pas être facile, ça. Écoutez, on est entre nous, là. Ça tourne plus. C'est quoi votre mission, en fait? Si vous me le dites, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Ben, c'est un peu... Oh, pardon. Mais enfin, Emile, on est en pleine craptation, là. T'as pas vu le rouge à la porte? Ah non, j'ai pas fait attention. Si vous voulez, je peux... Non, c'est pas grave. On avait fini, de toute façon. Mais on avait même pas commencé. Partez pas comme ça, Oméga! Non, tant pis. Euh, j'suis désolate. Mais il faut vraiment que j'y aille. J'ai un truc au surgeon à faire. Merci, hein. À une autre fois, peut-être. Qu'est-ce qu'il veut prendre? Ben... Il était sur le point de me révéler sa mission secretos. Mission secretos? Ouais. Monsieur Enquest, figure-toi. Sur quoi? C'est bien ce que je me demande. C'est bien ce que je me demande. Et voilà, jusqu'au bout, moins un quart. Vous êtes comme neuf, vieux Graham. Avec de l'air, comme ça. Oui, la perfusion est en place. Prenez vos pilules et vous êtes parés pour la nuit. Merci, Zeta. Merci bien. Hé, vieux Graham. Vous me semblez un peu fatigose. Ça va? La mort semble bien moins terrible quand on est fratigose. Oh, hé! Hein? Allez, ne soyez pas des fêtises. Vous allez vous reposer. Ça... Ça ira mieux. Je ne suis pas fratigose. Je suis équilier, c'est tout. Équilier? Mais... Mais pourquoi? C'est l'enfant. Je ne l'ai plus vu depuis la zone des forestes. Et ça m'inquiète. Oui, mais c'est pas étonnant, ça. L'enfant... Il vient quand on ne l'attend pas. Oh, vous savez bien... Oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Je sais qu'il faut comprendre l'enfant tel qu'il est sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. Oui... Si vous voulez... Enfin... Je... Je sais pas, moi... Je... Il viendra quand on aura besoin de lui. Et... Et puis, juste voilà... Oui. Il reviendra, bien sûr. J'espère qu'il reviendra. Mais oui... Faut pas vous en faire, vieux crabe. Il faut vider son spirite. Être informe. Sans contour. Comme de l'eau. Voilà. Voilà. Comme de l'eau. Oui. Et ça marche pas, le pauvre vieux. Allez, passez une bonne nuitée. Je ne suis pas loin. Si vous avez besoin de moi, comme d'habitude, je suis à côté. Merci, Jota. Merci. Ça pourrait arriver plus vite que vous me le pensez. Commandement pour Buck. Buck, c'est du contrôle X. J'écoute. Contrôle. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons bientôt sortir de la zone Océane. Bien. Merci pour cette bonne nouvelle, Buck. Je dis combien de temps, à votre avis ? À vue de nez, c'est pour bientôt. J'ai une vue assez nette sur le continent où ce que nous allons aborder est d'ici... pas longtemps ce temps. Merci pour ces précisions, Buck. Et si c'est pas trop vous demander, quel type de terrain a-où aborder ? Ouverture forestiale et herboricoles dense sur plusieurs centaines de mesures. Ensuite, ça pourrait s'éclaircir. On dirait bien que c'est la zone des Savannes qui s'amuse. Ah, ça veut dire qu'il va falloir abandonner les BPM. C'est vraiment ? D'après les documents rassemblés par le Grey Crab, la zone des Savannes est peuplée de tribus assez anciennes qui n'ont pas suivi notre mode de développement technical. Les rares explorateurs qui les ont approchés pensent que nos véhicules pourraient les effraiser et entraîner des réactions hostiles qu'il faut absolument éviter. Tu veux dire qu'on va devoir... on m'a re-sauté ? Je le crains, Delta Pi. Je le prie. Les Savannes. Une des zones les moins connues de la planète Oximut. Rares sont ceux qui l'ont explorée. Encore plus rares, ceux qui en sont revenus. Peuplées de tribus dont certaines sont établies là depuis... depuis le temps des pionniers. D'après les oracles, c'est dans cette zone que se trouviserait le portail multidimensionnel par lequel nous devrions pouvoir gagner un nouvel univers. Et ça fait beaucoup de conditionnel, ça. Le conditionnel qui pèse aussi sur ma propre vie. Enfin, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ce qui est écrit, est écrit. Fin de craptation holographique. Oximut, héritage. Écrit et réalisé par Walter Pouf sur une musique de Payton. Avec... Vieux Crab. Walter Pouf. Contrôle X. François T.J.P. Bug Five. Mogor. Yota Ancelo. Laurent Doucet. Chignol. Anoran. Theta Ancelo. Arnon Doucet. MC Betadine. Michidar. Zeta Fukitoru. Jean Seb. Otoko Alpha. X. Oum. Didier Bambouze. Boulinosaure. Les oracles. Mao. G-Code. Penny. Red Skate. Vava. Starlet. Emile Le Mage. Hervé Quaral. Omega-7. Kenton. Delta Pi Commander. Josu. Fin de gueule. À juillet. L'Inaudible.com